Monsieur Raphaël Gérard, des questions courtes, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je me réjouis que Lorraine Chanel ait apporté le débat sur la question de l'affiliation des enfants issus de parents trans, parce que c'est un vrai sujet et c'est un sujet auquel on sera confronté de plus en plus souvent. À ce sujet, j'aimerais vous interroger collectivement sur la question de l'autoconservation des gamètes pour les personnes trans. Vous avez précisé qu'effectivement, aujourd'hui, les séquos ont tendance à refuser en prétextant que la stérilité est volontaire, avec toutes les guillemets que je veux bien y mettre. Donc, aujourd'hui, autoconservation des gamètes pour les personnes trans et pour les personnes intersexes, puisque différer les opérations après la puberté de l'enfant peut, dans certains cas, amener à conserver les quelques gamètes qui pourraient exister dans une gonade ou deux gonades opérationnelles. Donc, autoconservation à quelle fin ? C'est-à-dire comment ensuite on utilise les gamètes pour la personne trans, intersexe ou au sein du couple ? Donc, ça, c'est le premier sujet. Et puis, un deuxième sujet. Je sais que c'est un sujet complexe. Si ça vous intéresse de répondre par écrit, répondez par écrit. Et le deuxième sujet, c'est revenir sur la question de la PMA pour les femmes seules. On envisage, me semble-t-il, dans la discussion, une femme seule hétérosexuelle qui aurait un désir d'enfant et qui ferait une démarche de PMA. On évacue un peu trop facilement, me semble-t-il, la question de la femme lesbienne qui aurait cette même démarche. Et notamment, la question de l'inscription d'une deuxième filiation qui, aujourd'hui, est possible pour une femme hétérosexuelle qui rencontrerait l'homme de sa vie et qui déciderait de reconnaître l'enfant né de cette PMA, quid de la femme lesbienne qui rencontrerait la femme de sa vie et qui, sauf mariage, aurait des difficultés, qui serait obligée de recourir à un processus complexe de l'adoption. Quelles sont vos propositions de solution pour ces femmes lesbiennes qui auraient recours à une PMA seule ? Alors, il reste cinq parlementaires qui souhaitent poser une question. Donc, ils vont poser leur question et on se donne jusqu'à midi pour les réponses et après, vous répondrez par écrit, parce qu'il y a des personnes qui attendent derrière.